Est-ce que ça se voit que je suis pas comme un petit fou là j'ai trop envie de vous présenter ce que je déballe aujourd'hui Salut les filmmakers j'espère que vous allez bien je vous l'avais annoncé il y a quelques jours sur mon compte instagram je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour j'ai commandé le dernier drone FPV de DJI le DJI FPV et vous savez quoi et bien je l'ai reçu aujourd'hui donc aujourd'hui je vous propose non pas de faire un petit review produit mais plutôt de le déballer tous ensemble la review viendra dans un second temps d'ailleurs je vous lance un nouveau un petit défi si la vidéo fait plus de 200 vues encore une fois oui j'aime bien les 200 vues je vous propose de vous faire un review complet avec un petit test de la machine alors dites moi en commentaire ce que vous en pensez et puis c'est parti pour déballage donc j'ai commandé le drone sur le site officiel de DJI il ya deux jours c'est UPS qui me l'a livré sans plus attendre on va l'ouvrir donc on s'est assis ces petites ambiances posées tous ensemble je vous avoue qu'en plus j'ai pas trop le temps donc je vais essayer de faire un one shot donc allez bon un carton tout simple c'est le juste le carton d'expédition déjà ça c'est déjà bien collé pour info j'avais pris le pack flymore pourquoi parce qu'il ya deux batteries en plus ainsi que la plate de chargement du papier bulle j'adore ça allez j'arrête de vous casser les oreilles le saint graal les amis vous le voyez pas encore mais moi je le vois alors ils ont mis beaucoup trop de papier bulle je sais même pas comment ça s'appelle ça dites moi dans les commentaires comment ça s'appelle j'en ai aucune idée alors le pack flymore qui a pris un peu cher d'ailleurs alors vous voyez peut-être pas très bien à l'image mais il est hyper abîmé bon c'est pas grave peut-être que c'est des batteries qui ont déjà servi qui ont été mises en remplacement je sais pas et le drone donc le colis faisait à peu près 4 kg on va poser ça là voilà pour rappel je voulais avec une machine à la analogique la voilà donc c'était un asgool v2 donc c'est un bnf franchement je suis super content et je suis toujours super content de cette machine le seul truc voilà c'est que comme je vous disais dit plusieurs fois le rx sr à la portée moi je kiffe pas trop et puis c'est de l'analogique quoi donc la portée c'est vrai que moi je me sens pas hyper à l'aise parce que j'ai toujours peur de perdre la réception ça m'est arrivé dans mon dernier vlog fpv je vous invite à aller voir donc franchement je pense que le passage en hd mais ça va être une vraie évolution et ça ça va être plutôt cool donc on va ouvrir maintenant le plat le pack fly more donc dedans qu'est ce qu'il ya logiquement deux batteries est ce que j'ai remarqué moi c'est que dji c'était un peu le apple du drone c'est à dire que c'est toujours bien emballé alors c'est pas autant satisfaisant qu apple je vous l'accorde mais c'est toujours bien emballé jamais eu de jamais eu de souci d'emballage alors bon à l'intérieur de la boîte quelques notices bon voilà le manuel d'utilisation ce qu'on lit assez rarement en général et donc ça se présente sous cette forme là donc c'est emballé dans des petites mousses de type polystyrène je pense on dirait un peu du polystyrène de la mousse expansé donc à l'intérieur on a le dock de charge donc qui peut charger trois batteries alors il faudra que je me renseigne si ça charge les trois batteries en même temps ou si ça charge comme sur par exemple les unités pour les mavic une batterie après l'autre alors ça serait bien que ça charge les trois en même temps donc ça faudrait que je me renseigne on a une première batterie donc qui est une lipo 6s alors je rentre pas trop dans les détails on aura l'occasion d'en parler mais voilà une petite lipo 6s une deuxième lipo donc avec la connectique en fait c'est ça la connectique qui équivaut à xt60 en fait on a le petit bouton pour voir si la batterie est chargée visiblement les deux sont déchargés bon voilà et la plate alors on va même plus essayer de s'organiser et maintenant le truc qu'on attend tous on va déballer le drone donc d'un côté je vous disais vous avez le drone ici la radio et la lunette et de l'autre côté vous avez uniquement le drone alors c'est lourd en vrai je sais pas combien il pèse et puis je sais pas combien pèse tous les accessoires mais en vrai ça pèse son poids mais bon alors allez on va déballer ça c'est toujours le moment satisfaisant où on ouvre le blister coûté ce bruit un peu d'asmr voilà alors ça y est en vrai la boîte elle est pas nickel nickel bon je pense qu'elle a été aussi un peu mal menée par le transport et puis au moment de l'emballage ça y est le voilà le voilà alors qu'est ce qu'on a écrit dessous fait pour iphone alors c'est vrai c'est vrai que dans le temps dji était vendu alors ça il n'a pas beaucoup qui le savent mais à l'époque dji s'était vendu dans les apple store c'est vrai que c'est ouf moi j'ai pas connu cette époque là j'avais eu vu une fois fantôme 3 je crois advanced celui qui avait les bras argentés j'avais vu ça en apple store et en fait c'est pour ça que on dit et c'est toujours le cas que les produits dji sont optimisés pour tout ce qui est apple donc ipad iphone et mac je vous disais la seule question que je me pose c'est que j'ai vu qu'on pouvait débrayer le vtx en fait le passé en fcc pour la même norme qu'aux états unis finalement est ce que je me demande c'est ce que j'ai vu my view d'ailleurs dédicace à toi si tu regardes cette vidéo le faisait sur un appareil android et de ce que j'ai compris on pouvait le faire que sur un android donc je vais pas le débrayer tout de suite de toute façon je vais un peu tester les limites de l'appareil c'est genre de truc je me demande comment ils font en fait c'est moi qui prenait pas du bon sens attention c'est con parce que vous voyez pas ils ont vraiment mis du scotch partout putain ça défonce je suis trop content vous le voyez pas encore moi je le vois dans la boîte on va essayer d'éviter de tout casser dans la boîte il se présente sous cette forme là donc vous avez le drone et les lunettes donc les dji v2 alors on va commencer par le masque c'est la troisième fois je crois que j'en prends un en main alors c'est de la super bonne cam de toute façon donc ça c'est la version 2 qui est compatible avec ce drone là je connais pas beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec franchement donc c'est que ça vaut vraiment le coup j'ai hâte de pouvoir les essayer j'en ai essayé qu'une ou deux fois j'avais essayé celui de gauthier veltry dédicace à toi d'ailleurs aussi si tu regardes cette vidéo j'avais pu tester un petit peu celui de my view et puis j'avais pu tester celui d'un autre collègue et ouais ça c'est super bien fini c'est super léger en vrai j'avais pas ce souvenir là c'est super léger donc ça c'est vraiment cool alors le seul truc voilà que je vous je vous dis si jamais un jour vous achetez ce masque là faites attention à ce que le soleil ne rentre pas à l'intérieur parce que comme en fait c'est des lentilles que vous avez réellement pour régler pour vos yeux si jamais le soleil rentre ça va faire un point chaud à un écran et dans l'écran et ça va vous cramer les pixels ensuite on a le drone donc qui se présente sous cette forme là il est lourd en vrai je sais pas combien il pèse il faudrait que je regarde alors je crois qu'il fait dans les 700 grammes 5 700 grammes il est il a fait beaucoup parler de lui n'empêche c'est vrai qu'il est il a beaucoup fait parler donc il rappelle pour ceux qui débuteraient le sens des moteurs donc anti horaires et horaires si on est dans le sens conventionnel quand j'ai vu que certains arrivait à changer cette case là je sais pas si ça change en vrai je pense qu'il y en a peut-être une dedans la cam tout ça alors on aura l'occasion de regarder tout ça il ya des petites protections sur les moteurs ça on va se le poser comme ça on va essayer de se faire une belle photo voilà ensuite quand on enlève l'étage du dessous on a tout un tas d'accessoires donc des hélices donc on en a quatre par sens donc ça veut dire qu'on a que deux hélices de remplacement donc ça je pense que j'en commanderai quelques unes surtout pour les prestats donc c'est des hélices qui sont où tout est indiqué voyez ccw comme counter clock wise donc sens anti horaire d'autant plus que en plus je crois qu'elles sont de couleur donc vous pouvez pas vous tromper ça c'est du sens à normalement fait si vous voulez celle qui ont un petit cerceau rouge c'est celle qui tourne dans le sens anti horaire et celle qui n'en ont pas c'est celle qui tourne dans le sens horaire alors on va mettre de côté c'est des hélices elles sont super légères comparé à mes hq props alors je sais pas ce que c'est comme matière de plastique mais elles sont super légères ensuite je vais pas vous déballer la radio tout de suite sinon ça serait pas drôle alors ici on a la batterie pour les lunettes ainsi que le chargeur secteur alors je sais que par défaut le masque est vendu avec une petite batterie il paraît que c'est pas fou en vrai il paraît que c'est pas fou du tout elle est là il n'y a rien d'autre là dedans donc c'est une petite batterie en vrai on dirait vous trouvez pas qu'on dirait de ouf une batterie de mavic mini vous trouvez pas que ça ressemble de ouf à ça alors effectivement la connectique c'est pas la même c'est de l'usbc donc bon elle est pas chargée ce qui me surprend pas à vrai dire ce qui est normal donc on a ça ensuite on a le chargeur donc il est bien là le chargeur pour la plate ou pour la batterie si on n'en charge qu'une seule il faudra ici je pense que c'est fourni ou peut-être pas d'ailleurs il faudra un câble chouko vers chouko de broche donc c'est une connectique comme je vous disais un peu propriétaire genre du xt60 on a deux prises usb ça c'est cool parce qu'on peut recharger une télécommande de mavic on peut recharger son téléphone on peut charger d'autres choses ensuite on arrive bientôt au bout de ce déballage les amis ensuite ici on va voir tous les autres accessoires donc une petite un petit truc pour l'humidité ça en vrai je vous conseille de le garder parce que des fois ça sert quand il fait humide vous mettez pas votre téléphone dans l'eau ou quoi vous mettez tous ceux que vous avez vous les mettez dans un bocal vous mettez ça et ça aspire super bien l'humidité alors on a un câble usb vers usb c je disais je pense que ça va être le support de tête pour le masque voilà donc j'en vois pas beaucoup qui l'utilisent celui-là donc à croire qu'il est peut-être pas si bien que ça donc il y en a peut-être qu'ils vont qui en achètent un autre donc peut-être qu'il faudra que je vois pour le changer ensuite on a un câble connectique power vers usb c vers usb c on a ah ben on a la fameuse prise électrique vers chouco pour brancher sur la plate de charge donc ça c'est cool ça c'est le genre de truc que je vous conseille toujours d'avoir chez vous ça sert toujours petite clé à laine je suppose que ça va être pour bricoler un peu sur le drone pour visser les différents éléments on a qu'est ce que c'est que ça les antennes du masque donc on en a quatre en vrai je reçois le produit après tout le monde donc il y a 50 mille tests sur internet mais en vrai ça me faisait kiffer de vous faire partager ça les antennes sont vraiment minuscules genre elle fait l'entête elle est plus petite que mon antenne lollipop que j'avais sur mon ancien quad c'est un truc de ouf on a la petite notice qui nous est fourni par la dg ac et la ds ac on a ab on a une case verte d'accord ouais bon ça je vais laisser emballer parce que franchement en vert pas ouf moi je préfère noir c'est plus joli ça ressemble plus à rien mon truc c'est pas grave et enfin donc la radio commande qui ressemble étrangement à la tango 2 de chez tbs donc c'est la mode en ce moment des télécommandes comme ça qui ont qui ont un peu le form factor d'une manette de jeu j'ai jamais trop essayé je vous avoue que j'avais testé donc comme je vous ai dit les faux j'ai testé dji fpv j'ai testé une fois une tango 2 j'ai jamais vraiment volé avec je pense qu'en vrai c'est pas mal pour plusieurs raisons déjà parce que ben le form factor est cool c'est à dire que aujourd'hui vous avez ça dans la main le produit tient bien en main j'ai une petite salissure le produit tient bien en main dans le sac bon ça tient tout seul il n'y a pas de il n'y a pas de souci je pense qu'en vrai c'est assez sympa donc ce que je vous ai pas dit c'est qu'on a les sticks qui sont planqués à l'intérieur comme maintenant tous les drones type mavic on a les sticks qui viennent se visser directement dessus et oui alors ce que je vous ai pas dit c'est que pour celle ci si jamais vous voulez en fait débrayer complètement le trottel parce que là en fait on est en mode mavic grosso modo c'est à dire que le trottel reste au milieu il ya une résistance si vous voulez l'enlever il faut aller dévisser derrière je sais pas si je vous ferai un tuto là dessus parce qu'en vrai il ya plein de tutos sur internet donc je vous laisserai chercher mais peut-être que je vous en ferai un dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse et puis voilà on a terminé alors beaucoup de choses voilà il ya quand même beaucoup de choses je suis super content en vrai je pensais pas que ça faisait ce poids là alors la batterie joue pour beaucoup donc je sais pas trop comment ça s'enlève d'accord donc il faut enlever la connectique et après tirer en vrai c'est quand même lourd on sent quand même qu'il ya de la techno là dedans voilà on sent que c'est c'est quand même bien fini on sent que c'est tout est bien imbriqué j'aurai l'occasion de vous faire une review on a des capteurs ultra son dessous on en a devant on a une led aussi dessous et je sais pas bon il n'a pas derrière on a des petites les petits bords de led ici je crois qu'on peut personnaliser aussi bon sert pas à grand chose en vrai voili voilou bah écoutez je suis super content franchement j'ai hâte de pouvoir aller essayer alors malheureusement aujourd'hui bah il pleut du coup bah ça sera pas pour aujourd'hui mais bon c'est pas grave ça change quand même vous voyez déjà on est sur une machine cinématique donc je pense que ça va envoyer alors il y en a beaucoup qui disent un capteur un tiers de pouce tout ça alors on aura l'occasion de regarder tout ça ensemble en vrai de vrai je pense que il ya moyen de faire des trucs sympas je le vois déjà avec ça on pouvait faire des petits trucs un peu cool en vrai le nasgul en version hd il est bien il ya airflex qui fait des vidéos sur un peu de fpv enfin énormément de fpv qui est spécialisé là dedans qui l'a testé en version hd qui envoie du cinématique sans problème avec une petite gopro 6 riel steady et ça passe super bien donc en vrai je suis pas mécontent de faire ce passage vers la hd parce que pour moi c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui je voulais dit dans le vlog fpv numéro 1 j'ai des projets qui tournent autour du drone fpv donc il fallait aussi que je sécurise un peu mes prestations parce qu'aujourd'hui là dedans on a un gps on a un return to home il ya le la fonction frein d'urgence que j'ai hâte de tester on a les différents modes on peut tilter la caméra fin il ya tout un tas d'assistance qui vous permettent vraiment de d'aller chercher vraiment les 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 petits détails les petites choses de cinéma qui peuvent être vachement cool là où avec ça en vrai je suis pas sûr de ouf en vrai j'ai piloté ça fait un an que je pilote alors en vrai moi je suis pas un bon élève je m'y mets pas assidûment quoique ces derniers temps j'y vais un petit peu mais en vrai de vrai avec ça je suis pas je suis pas à l'aise parce que j'ai toujours peur de faire le safe j'ai toujours peur de perdre la vidéo les lipo ouais on sait jamais trop moi j'en ai qu'on presque un an donc elle commence à être rincée donc en vrai franchement je pense que c'est un vrai step up je vous ferai mon retour d'expérience là dessus je pense que ça ça vaut le détour alors ça coûte un peu d'argent j'avais un petit peu fait le calcul entre une machine hd que j'allais monter ou que j'achetais en version bnf en comptant le masque une nouvelle radio ou du moins un crossfire si jamais j'en avais je restais sur la qx7 en vrai de vrai j'arrivais presque sur le même prix parce qu'il fallait que je change ma gopro donc j'allais acheter ouais des six yanda aujourd'hui on en trouve à 2 300 euros c'est assez cher une gopro 6 face est vachement vieux aujourd'hui on met une 9 sur un drone déjà j'aurais franchement peur de péter la gopro 9 même si je crois que c'est gopro plus ou gopro care je sais plus le nom mais en vrai ça m'aurait fait chier en vrai j'ai pas le temps envoyé de gérer ce genre de détails quand il faut renvoyer le produit parce que ça marche plus quand il faut traiter ce genre de truc moi je préfère avoir une machine qui fonctionne j'ai pris le dji care donc de deux ans alors j'ai le droit à trois crash de machine et remplacement alors c'est plus par sécurité en vrai de vrai de toute façon je vais faire attention l'idée c'est pas d'aller planter sa machine l'objectif maintenant c'est quoi c'est de se familiariser avec cette machine là et puis dans un second temps toujours de continuer à voler avec celle ci et puis lorsque le budget le permettra parce que c'est quand même encore un investissement je voudrais passer aussi en 6s je voudrais passer sur un bnf hd comme celui ci donc en vrai c'est quand même encore un investissement donc quand le budget le permettra je me ferai une deuxième machine qui sera déjà une machine de backup parce que vous le savez bah on peut pas se permettre d'avoir qu'un seul drone surtout un fpv parce que on n'est jamais à l'abri de le planter on n'est jamais à l'abri qu'il ya un problème et en vrai des fois sur certaines prestations vous pouvez pas vous permettre de cracher votre drone parce que vous avez besoin de faire des plans parce que vous avez besoin de faire telle ou telle chose donc en vrai c'est pas possible voilà bah écoutez cette review touche à sa fin donc bah vous voyez il ya pas mal de choses beaucoup de matos beaucoup de trucs à tester franchement j'ai hâte alors hâte qu'il fasse beau du coup pour la suite qu'est ce que c'est si la vidéo a plus de 200 vues je vous ferai une review de ce matériel là en plus de ça on fera un petit test et puis l'idée maintenant c'est quoi c'est d'aller voler avec c'est d'apprivoiser cette machine là même si je pense que du coup comme c'est assez assisté ça devrait vraiment aller et puis voilà je pense à un truc franchement un truc qui est super cool aussi parce que je vous ai pas dit mais on a tout un tas d'adaptateurs aussi comme ça qu'ils sont fournis avec c'est que quand vous êtes en prestat le client peut voir le plan que vous faites le client peut voir le plan que vous faites et ça c'est super cool parce que il ya des fois où ben vous il faut quelque chose de bien particulier je sais pas par exemple un éjecte au dessus d'une maison en passant entre deux arbres pour être sûr que le plan soit validé parce que des fois vous avez une contrainte de temps vous avez une contrainte de batterie aussi mais au moins le client peut voir et pour vous pouvez valider ensemble un petit peu le le produit alors en vrai ça va plutôt exister sur tout ce qui est réalisation de films courts métrages etc en prestation comme je le fais je vous avoue que c'est pas très souvent en général on me laisse plutôt carte blanche mais ça peut arriver dernière chose avant de vous laisser je n'ai pas commandé le motion contrôleur review l'a commandé en vrai je voulais aussi parce qu'il coûte 150 euros j'avais grave envie d'essayer de ce qu'on m'a dit moi je n'ai pas essayé mais de ce qu'on m'a dit c'était pas fou fou voilà c'est on est assez limité puis bon c'est plus un gadget parce que de toute façon on sera toujours plus précis avec ça qu'avec le motion contrôleur même si je pense que c'est l'avenir aujourd'hui on va réussir à faire des petites choses même si voilà vous glissez dans un petit trou faire des petits power loops des petits trucs ça sera toujours mieux avec ça même si je vous le rappelle ce n'est pas une machine de freestyle c'est pas du tout carrosser pour c'est plutôt une machine qui est dédiée à faire du cinématique donc pour faire de la belle vidéo pour faire de l'image parce qu'on n'oublie pas qu'avant tout mais c'est notre métier je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça n'a pas été trop long n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire la mouche sera restée avec moi jusqu'à la fin vraiment n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur mon compte instagram vous verrez il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment je poste pas mal de projets je fais pas mal de choses j'essaie aussi un petit peu de développer mon activité donc n'hésitez pas à aller me soutenir parce que ça fait toujours plaisir vous le savez en ce moment c'est le covid et franchement en vrai de vrai ben c'est pas facile c'est pas facile de ouf avec le covid et tout franchement moi je sais que j'en chie à trouver des contrats etc donc n'hésitez pas à aller me donner un petit peu de motivation parce que ça fait toujours plaisir à me donner un petit peu votre avis sur les vidéos à me dire un peu si vous aimez ce genre de contexte où on est posé sur fond noir en vrai je suis dans mon salon là mais bon ça se voit pas c'est cool n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de concept si vous souhaitez qu'on en fasse un petit peu plus souvent je vous le rappelle le 9 juillet sort une série qui s'appelle focus dans laquelle on va découvrir tous ensemble le monde de la vidéo et de la photo ça va être vachement cool j'espère que vous serez au rendez vous quant à moi ben écoutez j'ai plus qu'à tout ranger maintenant parce que je vous explique pas le bazar que j'ai foutu je souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée tout dépend quand vous regardez n'oubliez pas de commenter de partager de la mettre un j'aime et surtout de vous abonner et puis restez curieux soyez créatifs et puis à la prochaine